Et salut les potes, c'est JigFio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec DiamTech, décidément on te voit souvent. J'ai pris mon abonnement, c'est bon, ça y est j'ai la carte de gold maintenant. Ouais je vois ça, non mais c'est incroyable, tu viens souvent. Non en vrai, Guillaume ne pouvait pas, enfin c'est pas qu'il pouvait pas, c'est qu'on l'aurait fait trop tard pour moi, et c'est moi après qu'il pouvait pas. Donc on s'est arrangé, de toute façon vous le savez maintenant ce sera Diam, Pax, Guillaume, enfin voilà, dans tous les cas, Diam nous accompagnera pour ce Tech Actu. Et oui pour la deuxième fois du coup, deuxième Tech Actu pour moi. Bon, Diam, on a des grosses news cette semaine, que dire que dire, parce qu'il y a des trucs comme l'Ethereum, pour ceux qui ne l'étaient pas au courant, je pense qu'on va pouvoir parler quasiment de la fin du mining, voilà. Et moi il y a autre chose qui m'a choqué, il y a quelque chose qui m'a fait un peu mal. EVGA, on va aussi en venir venir dessus, enfin voilà, comme d'habitude on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude. Pensez à toujours checker les autres qui viennent dans le Tech Actu, bon Guillaume maintenant je pense que ça va, vous le connaissez plus ou moins tous, mais Diam Tech ça fera toujours plaisir de lâcher aussi un like, un abonnement, etc. sur sa chaîne. Et j'ai aussi remarqué que chez moi il y avait 50% de non abonnés qui regardent les vidéos, donc bah les gars, qu'est-ce que vous attendez en fait ? Mec ça met 3 secondes pour t'abonner, fais-le, enfin c'est pas, toutes les vidéos sont bonnes comme je l'ai dit hier dans les bons plans, donc profite-toi quoi, abonne-toi quoi. Donc dans tous les cas les gars, bon je vous force en rien, hein, mais sachez que ça fait toujours plaisir, et puis bah ça soutient la chaîne, donc si t'es pas abonné, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Bon, bah un petit moment sponsor, Diam, et puis on se retrouve juste après pour parler des nouvelles news. Allez c'est parti, qu'est-ce qu'on oublie ? C'est pas trêve de bavardage lancement ? Ah ! Bah alors ? Trêve de bavardage ? Lancement ! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers, CDK Offers c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 euros. D'ailleurs je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copier-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, Diame, on attaque tout de suite par les news insolites de cette semaine, et on en a trois, trois qui ne sont pas des moindres. Ouais, ouais, clairement pas, ouais. Commençons par cette petite RTX 4090, alors on se doute, c'était bien de mettre des gros carrés pixels, mais bon, on se doutait que c'était une 4090. Ouais, déjà peut-être, il n'y en a pas beaucoup comme ça, quoi. On en parle, alors déjà c'est une Lenovo, ce serait une carte qu'on pourra retrouver je pense dans des PC pré-montées Lenovo. On en parle de, un, la taille, deux, l'épaisseur. L'épaisseur, le nombre de caloducs, pas déconner Lenovo, hein, ils n'ont pas fait ça à moitié, quoi. Je pense pas que ce soit que le problème de Lenovo. Ouais, je pense que ça vient pas d'eau, tu vois, ils n'avaient pas le choix, je pense, mais... Je pense que ça chauffe de ouf, et c'est de plus en plus en train de nous confirmer que ça va chauffer de ouf. Vous imaginez que les cartes entrées de gamme, donc Lenovo, les trucs qu'il y a dans les PC pré-montées, elles vont faire quatre slots. Elles vont faire quoi, nous, six, sept ? T'as le choix entre balancer des pavés et une 4090, maintenant, hein, non, mais... C'est ça, c'est des briques. Moi, ce que je pense surtout, c'est le PCIE, mec, tu t'imagines ? Déjà qu'avec, à l'époque, je me souviens des 1000, on a commencé à voir qu'il y avait des problèmes, le sagging des cartes, tu sais, le fait qu'elles se penchent, c'était déjà ouf. Avec les 2000, ils avaient renforcé les backplates et tout, ça va, ça tenait à peu près droit. Enfin, les 3000, on a vu déjà des cartes qui commençaient de nouveau à revoir le bas du PC. Mais alors là, mon pâte, laisse tomber, on va avoir... Non, mais il faut arrêter, quoi, genre... En fait, je pense, tu sais, le problème qu'on avait eu sur le PC de Guillaume, là, avec le blabraquet ? La blabraquet, ouais. Ouais, je pense que pour le coup, ce sera courant. Bah là, la carte, elle sera à 45 degrés, elle sera comme ça, dans la blab700, ouais. Non, mais enfin, les gars, c'est... on rigole, on rigole, mais... Mais c'est triste, hein. Ouais, c'est triste. Franchement, c'est très triste. Et j'en profite pour le glisser là, mais pensez à me suivre sur les réseaux, je ne sais pas exactement l'heure précise, c'est 8h Pacific Time. Donc, de souvenir, c'est plus 7h pour nous, hein, ça doit être un truc comme ça, donc ça doit être 15, 16h, un truc comme ça. Et pensez à me suivre sur Twitch, je serai en live pour l'annonce NVIDIA, il y a une keynote NVIDIA le 20 septembre, donc je serai en stream, pensez à me suivre, sinon, bah, vous allez louper ça. Il y a des chances qu'on voit Diamtech, il y aura peut-être Guillaume, il y aura peut-être Pax, on va essayer de faire un truc un peu ensemble. Donc, dans tous les cas, les gars, pensez à checker Twitch mardi, voilà. On l'enchaîne avec une autre news insolite, les B650 et B650E, qui seraient donc annoncés par AMD le 4 octobre. On a quelques petites infos sur les spécifications brutes des cartes mères, et ça, avant de regarder la news, on a un peu rigolé quand même de ce qu'on a vu, quoi. C'est pour ça qu'on l'a mis en news insolite, je me suis dit, c'est assez rigolo. Moi, déjà, le premier truc qui me fait rire, c'est le 4 octobre. Donc, les CPU sont censés sortir le 27 septembre, et ils nous annoncent les cartes le 4 octobre. Je redis encore une fois, tu te dis, mais pourquoi ne pas avoir sorti les cartes en même temps, hein ? On va regarder ton CPU sans cartes mères pendant une semaine. Non mais, je ne comprends pas trop trop l'intérêt du truc. Bon, bref, dans tous les cas, ils nous blablatent beaucoup de choses. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le tableau que je vous mets en gros. La grosse différence, ça va être les ports USB, en gros, on en aura 12 possibles, parce que c'est toujours... Tu remarqueras qu'ils ont toujours le petit up to. Up to, ouais, c'est ça, c'est... Donc, en gros, tu pourras en mettre 12 sur les X670 et X670E, que 6 sur les B650. Les 3.2, 20 gigabits par seconde, il n'y en aura que 2 possibles sur les X670E et X670, et que 1 sur les B650. Le maximum de ports SATA ! Ça, en vrai, c'est un peu étonnant, parce que les cartes d'avant, c'était tous 6. Moi, je ne pense pas à ça, je pense que c'est surtout une gestion des chipsets. Après... Oui, oui, ils ont bridé, peut-être qu'ils ont limité, ouais. Donc, bon, dans tous les cas, 8 et 4 d'un autre côté, et là, bon, on le savait, c'était les PCE Gen 5 qui vont différencier le truc. Donc, on peut lire qu'en gros, on aura du PCE Gen 5 pour tout ce qui était E, ça, on le savait. On aura quand même sur les X670 des NVMe en PCE Gen 5 en moins en une fois sur les X670, ce qui n'y aura pas sur les B650. Voilà la grande différence. Donc, en gros, mon pote, si tu n'as jamais besoin d'une lecture à 10 gigabits par seconde, tu t'en bats les steaks, soyons clairs. Non, mais autant utiliser les termes tout de suite. On s'en fout, déjà, le PCE Express 4, j'en avais du mal, mais le 5, c'est bon, il faut arrêter. Disons que, hormis une utilisation pro, je ne comprends pas l'intérêt. Pour moi, il n'y a pas de nouveauté. Moi, il y a un truc qui me choque un peu plus, c'est les gestions des lignes PCE. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec 36 lignes ? Donc, ça veut dire que, si je dois comprendre, ça veut dire qu'il y a un des chipsets qui ne rajoute pas de lignes. C'est assez chelou parce qu'en vrai, normalement, les CPU, c'est fixe en termes de lignes PCE. Avant, c'était en mode, les lignes PCI étaient bridées par le CPU. Maintenant, j'ai l'impression que c'est les cartes mères qui brident le nombre de lignes PCI, c'est n'importe quoi. En fait, c'est un peu cette impression. Tu récupères les 36 lignes du CPU et tu avais toujours des lignes en plus via les chipsets des cartes mères. Là, ça veut dire que sur les billets 650, tu n'aurais pas de lignes. C'est assez chelou. On enchaînera avec une petite news de overclocking.com qui nous parlerait de stock dans les entrepôts de RTX 4000. Ça expliquerait beaucoup de choses au final. Pourquoi les cartes graphiques baissent depuis deux mois bizarrement ? Peut-être parce qu'ils ont du stock de 4000 depuis deux mois ? Surtout qu'ils ne veulent pas les sortir. J'avais entendu courir dans le marché, on l'avait déjà vu en news, qu'en gros, les revendeurs, les constructeurs Asus, MSI, Gigabyte, avaient mis un peu la pression sur Nvidia. D'ailleurs, on va voir qu'il y a VGA dans les news qui sont assez tristes. Mais enfin bref, passons aux vidéos à mettre en avant cette semaine, Diam. Et on a Cyril de chez CK Informatique qui nous annonce la Razer BaldiX V3 Pro. C'est le premier test que j'ai vu passer, c'est plutôt cool. Je vous invite à voir la vidéo. C'est celle qu'on avait vue, la Gamescom. Tout à fait. C'est la nouvelle Souris Razer, on l'avait vue en main. Ce n'était pas déconnant, donc je pense qu'il va nous faire une belle review là-dessus. La vidéo a l'air complète. Les plans sont jolis, j'ai vu un petit peu ça. Je ne veux pas vous spoiler trop, parce que sinon, il n'y a plus d'intérêt, surtout qu'une souris, ça reste à peine. On se fait toute la vidéo. Allez, c'est parti, Jiggy, on se la fait en entier. Voilà, donc le but, c'est aller checker, ça fait toujours plaisir. Et puis lâcher un petit like, un petit commentaire et tout, ce qui va bien, l'abonnement. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, on le lit déjà de temps en temps, Cyril. C'est Hardware Cooking, qu'on lit sur le Tech Actu. On enchaîne avec notre cher ami Pax, qui nous a testé la carte mère la plus chère au monde. Ce n'est pas des fakes, pour le coup, c'est vraiment la Z690 Godlike. Elle est exceptionnelle en termes de prix, surtout. Oui, elle est vraiment exceptionnellement chère. Voilà, exceptionnellement chère. La carte en elle-même, ils ont mis des trucs de ouf dessus. On ne va pas vous spoiler, mais il y a des features de taré. Il y a des features de taré, mais il y a aussi des trucs qui sont un peu moins cools. Je ne vais pas te mentir. Genre le bruit du haut-parleur, je ne vous en dirai pas plus. Ça vous a utilisé. Pour l'avoir écouté, puisque quand il y a tourné la vidéo, j'étais juste à côté. C'était assez rigolo de voir la carte mère. J'ai pu l'avoir en scie entre les mains, etc. Bon, voilà, ça reste une excellente carte mère. Il faut laisser à César ce qui est à César. Mais bon, vaut-elle réellement son prix ? Voilà, on enchaînera par les promos de cette semaine. Ce n'est pas comme si on venait de sortir une vidéo bon plan, Diame. Ça va, on est dans les timings. Et on a pu voir un bloc d'alimentation Asus Teuf 650W à 50€. On le remet celui-là parce qu'il est taré, un truc de ouf. Il est vraiment intéressant. 650W à 50€, allez-y quoi. Il n'y a aucun risque. Et encore une fois, comme on l'a dit dans la vidéo des bons plans, bronze, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une mauvaise alim pour autant. Non, ce n'est vraiment pas une mauvaise alim. Et là, au contraire, on est plutôt sur une très bonne alimentation bronze. Profitez-en, surtout à ce prix-là. Allez, la quasi-totalité des builds vont passer. J'ai envie de te dire, même une 3070, ça devrait bien fonctionner. Et on attaque après avec des monstres. Des gros monstres. Une 6950XT. Donc là, les gars, c'est dur de faire mieux. Honnêtement, on ne va pas se mentir. 999€. Très rare de les avoir vus à ce prix-là. On les a vraiment vus aussi peu chers. En custom, surtout, avec une X-Trio. En custom, oui. On est sur du MSI, on n'est pas sur une Funder. Ah non, non. Ça ne rigole pas, là. Clairement, c'est une jolie carte. Là-dessus, les gars, c'est quand même la carte la plus performante à l'heure actuelle en 1080p, 1440. En 4K, on a la 3090 Ti qui repasse un petit peu devant. Sans toucher à l'overclocking de cette carte. Parce que sinon, vous écrasez tout ce qui va se passer. Ça se joue à 2-3% même, les gars. Il ne faut pas chipoter non plus. Et sinon, pour ceux qui restent un petit peu plus raisonnables. Parce que bon, sympa une 505XT. Mais il y a quand même la 6900XT. Un modèle ouf. À 874€. Au niveau refroidissement, tu l'avais testé. Je l'ai testé aussi. Bah, c'est pépite. Il n'y a rien à dire. Là-dessus, vous refroidissez les 3000. Puisqu'il y avait les 3090 qui ont été faits dessus. Et ça va dissiper 400W. Sachant que la 6900XT en consomme bien moins. Donc, c'est largement OK. Et pareil, même pour l'OC, vous pouvez y aller. Ça fonctionnera amplement. Moi, si j'avais un choix, je prendrais la 6900XT perso. Ouais, clairement. On enchaînera, mon cher Diam, avec le clavier Corsair que tu ne veux pas acheter. Parce que ce n'est pas du blue. On va en faire une guerre. On va se calmer. Parce que moi, je suis team blue. Moi, il me faut un truc qui est audible. C'est les seuls qui sont bien audibles. Donc, voilà. Non. Je suis désolé. C'est un non pour moi. C'est un non. Alors, pour le coup, il était là. Quoi ? 99 euros, le 470 ? Oui, je suis choqué. Parce que c'est des claviers chers, les gars. Ce n'est pas des merdes, ces claviers. J'en ai eu un pendant plusieurs années. C'est des monstres. Il faut le remettre en truc. C'est comme ça qu'il m'a sorti. Quoi ? Le 470 ? 100 euros ? Et puis là, il me fait. Attends. 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 C'est quoi les switch ? C'est quoi les switch ? Je lui dis. C'est du MX Speed. Non. Mais non. Et voilà. Regardez, je suis marré. C'est véridique. J'ai vraiment fait cette réaction. C'est vrai. C'est genre. Donc, en vrai, les gars, dites-lui que même sur du MX Speed, qu'il arrête avec ses MX Blue, il se ferait plaisir avec du MX Speed, ça marcherait aussi. Regardez. Non. Non. Je le connais, Diam. Je le connais. En vrai, je lui envoie le clavier. Il va le tester pendant un temps. Il va me faire en vrai, le MX Speed, ça va. Ça marche. Ça marche, Diam Tech. Et sinon, à part ça, on a les petits jeux de la semaine. Vous voyez ? Les petits jeux de la semaine. Ouais. Alors, cette semaine, c'est un peu léger. On a Spirit of the North. C'est un petit jeu sympatoche. Encore une fois, c'est du 1D, mais ça reste quand même agréable à regarder. C'est sous le Unreal Engine. Mec, je ne connaissais pas, mais je vais sûrement le prendre. Parce qu'il y a l'air vraiment beau. Là, comme ça, avec les images que tu montres, on dirait un peu straight, tu sais, le jeu avec le chat qui avait été sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais, ça a l'air vraiment sympa. Et puis moi, j'aime bien les jeux avec les animaux, les gars. Je suis un fan d'animaux. Et le deuxième jeu, c'est The Captain. C'est un petit jeu dans l'espace en 2D pixel art. Moi, j'adore les jeux en pixel art, donc je vais voir peut-être pour essayer d'y jouer. Ça a l'air très sympa aussi. Voilà. C'est gratuit. Donc, pourquoi vous m'embêtez, là, en fait ? Oui, voilà. Achetez. Achetez. Bon, on en parlera quand même que Ark est disponible la semaine prochaine. Ça, ceux qui ne l'ont pas encore, prenez-le parce que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Foncez, les gars. Foncez aussi la semaine prochaine, mais on en reparlera d'ici là. Tout à fait. On enchaîne, Diam, avec la grosse déception. Bon, la grosse déception pour ceux qui seront sur PlayStation. Mais quand je l'ai vu passer, je me suis dit qu'il faut qu'on en parle quand même. Le PSVR 2, le nouveau casque de chez Sony VR. Qu'est-ce qu'on apprend que les jeux PSVR ne fonctionneront pas sur les PlayStation VR 2 ? Après, ce n'est pas étonnant, je te dirais, parce que le PSVR 1, c'était PS4. Le PSVR 2, c'est PS5. Et on sait que la rétro-compatibilité PS5-PS4 ne se fait pas très bien. Moi, je t'avoue, maintenant, ce qui vient me titiller, ça va être le prix, quoi. Dans tous les cas, les gars, grosse déception pour ceux qui sont sur PlayStation. Si vous avez une PS5, vous risquez de grincer les dents. Passer sur PC. Du coup, on enchaîne avec des cartes mères de chez Gigabyte. qui vont supporter l'XMP de chez AMD, le EXPO, pour changer de nom à chaque fois. On parle de Gigabyte, mais je pense que ce sera le cas pour Asus, ce sera le cas pour Asrock, ce sera le cas pour MSI, ce sera le cas pour tout le monde, en gros. En gros, un kit EXPO validé, certifié AMD sera compatible sur Z690 et B660. Heureusement ! Oui, parce que sinon, ça va être chaud. Espérons que ce soit intercompatible maintenant, parce que, merci, la DDR4, c'était une catastrophe. Donc, si on peut éviter ça sur la DDR5, merci, ça fait plaisir. Merci à vous. On enchaînera ensuite avec toute une gamme. Alors, les B650 et X670, maintenant, ce n'est plus un secret, mais des Z790 annoncés. Et même une B760. Bon, en vrai, ce n'était pas une grande surprise non plus. On s'en doutait. Oui, c'est la pro, il fallait le faire. On se doutait de toute façon que ça allait arriver. Les processeurs 13ème gen ne devraient pas trop tarder. Donc, on a toute la gamme qui fuite. Alors, tu remarqueras que la gamme en X est quasiment la même qu'en Z. Il n'y a pas de grande différence. On remarque, les B650, c'est les entrées de gamme. Les B650, eux, c'est un peu plus haut de gamme. On voit la Taiichi, on voit la Steel Legend. Et les plus chers, c'est la même chose en X70. Mais en gros, les E et les normales, ça revient eux-mêmes que si c'était tout des normales. C'est juste qu'ils ont divisé par deux. Et pour le Z790, ils ne sont pas embêtés. Et on le voit à droite, c'est que du Z790. Oui, c'est pas fait chier. Voilà, et ça me paraissait tellement plus logique de faire la même chose avec le X670 et le B650. D'ailleurs, tu vois que tu as une différence entre le Intel 600 série chipset et le 790. Tu vois, on va passer avec moins de lignes PCIe 3, plus de lignes PCIe 5, etc. On est sur une transition de PCIe. Ouais, ça paraît logique. On y arrivera tranquille. On retrouvera aussi le up to. Oui, toujours. Bon, maintenant qu'on a parlé des Z790 et aussi des gammes X770, on a aussi les prix maintenant de chez Asrock qui fuitent. On avait Messi, on a eu Shigabyte, on a eu un peu tout le monde. On a eu Asus au tout début, mais qui était à des prix exorbitants. Heureusement, on a revu la baisse. Mais on en parle quand même d'une Lightning, donc soit une carte entrée de gamme à 333 euros toute taxe. Sans la marge. D'accord. Bon. Surtout que là, on ne peut pas se dire, vas-y, on va prendre la génération d'avant. Là, c'est mort. Non, là, c'est mort. Tu veux un AM5 ? Bonne chance pour acheter ta carte à mer. Je reste encore à me dire, j'espère que ce n'est pas les vrais prix. Dans une semaine et demie, on le saura. J'espère, les gars, vraiment, vraiment, que ce n'est pas ça. Des X670, il est à 300 balles. Pour moi, cette génération d'AMD est morte-née. Je ne pourrais pas dire plus. Déjà, il y a la RAM qui nous fait une belle épine dans le pied. Donc, en plus, si tu rajoutes le prix des cartes à mer qui va être à 300 balles, c'est mort. Il n'y a aucun intérêt de passer sur un CPU. À l'époque, avec les douzièmes jeunes, j'ai réussi à vous expliquer avec la DDR4 qu'on arrivait encore à baisser les prix. Les cartes à mer étaient chères. Mais bon, en termes de perf, ça pouvait se discuter. Là, on va avoir un gain de perf, c'est certain. Mais là, on est encore quasiment à 100 euros de plus l'ACM. Mais bon, ça fait beaucoup de ligues qui sortent avec des prix ultra hauts. Bon, sinon, on veut parler un peu du XSS, la nouvelle technologie Intel de scaling, au final, parce que ça reste quand même une mise à l'échelle. On est agréablement surpris. Pour la première sortie, ça, c'est ouf. Ils n'ont pas déconné. Ils arrivent à avoir des performances quasiment équivalentes à du DLSS de maintenant, alors que c'est la première version. La seule petite différence, on l'a vu, parce qu'on a regardé les images de fin, c'est sur cette image précisément, on voit que le DLSS est quand même meilleur que le XSS. Mais bon, c'est un zoom de ouf, machin. Après, on ne peut pas dire qu'il est vraiment meilleur. On va dire que c'est encore plus ouf, parce qu'il améliore l'image. Tu vois ce que je veux dire ? De base, c'est juste fait pour te faire gagner des perfs. Mais là, c'est une amélioration de l'image. Mais si on parle juste en perf brut, l'XSS est top. Non, franchement, c'est très fort, ce que font Intel en première... On va mettre un GG Intel, je pense. Ouais, clairement, en première sortie, c'est vraiment pas mal. À voir un peu comment ça va évoluer. C'est plutôt une bonne nouvelle, et puis on espère que ça va aller dans le bon sens. J'attends réellement que ça sorte pour pouvoir le tester prochainement. On enchaînera aussi avec le Intel Tour qui s'est passé. Je l'ai vu un peu, Intel Tech Tour, que je l'ai vu passer un peu comme ça sur les réseaux. J'ai vu beaucoup, beaucoup de leaks et de choses qui sont sorties. Alors, on a vu la fuite qui a été confirmée du Tech Actu précédent sur les 8 GHz, sur le nouveau Intel 13900K. Ça, c'est une chose. C'est plutôt pas mal. Par contre, on nous annonce quand même un Raptor Lake à 6 GHz à stock. Alors, stock, les gars, mais ça... J'ai pas les mots, c'est un délire. Alors, on se doute bien que ça risque d'être sur un seul cœur, voilà, du CPU, machin, avec le Thermal Velocity Boost ou autre. Mais on s'en fout, on y est, quoi. Ça y est. On s'en fout des technos que tu utilises derrière, tant que tu es, c'est le plus important. Il y a quelques générations, même une génération ou deux, on parlait du 5 GHz déjà. Et on est déjà au 6. Ça va si vite, les gars. Je dirais même que le 5 GHz, c'est resté vraiment la fréquence qu'on voulait atteindre depuis tellement longtemps. Genre, 5 GHz, c'était... Ils l'ont mis dans les 7000, les 8000. Genre, à chaque fois, le CPU, le Play Performant, quand il atteignait 5 GHz, c'était écrit, tu vois. Et là, maintenant, on vous dit... Le premier qui atteint 6 GHz. Donc là, on voit qu'il y a quand même un gain non négligeable en termes de fréquence. Donc, il y a eu des trucs qui ont été trouvés. C'est obligatoire. Ils ont passé la seconde, là. C'est bon, Intel, ils sont partis, là. Et même du côté des 7000. C'est quand même incroyable, puisque les 7000, on nous annonce 5,85 GHz aussi. Enfin, c'est assez incroyable. Donc voilà, soyons patients. Ça sort dans peu de temps. Et juste après ça, petite bonne nouvelle qui est pour certains une mauvaise nouvelle, finalement. Ça va dépendre de où tu te places. Quel côté du camp es-tu ? Du coup, l'Ethereum est passé en Proof of Stake. Ça veut dire que le minage sur PC n'est plus possible. Tout à fait. Donc, ça veut dire, pour nous, bueno. Ça veut dire. Pour les gamers. Ce qui nous embêtait depuis quelques années maintenant, on ne va pas vous le dire. Il y avait certes, il y avait le Covid, etc. Mais il y avait un petit peu aussi de minage. Et là, plus de problème. On l'a vu, les cartes qui sont revenues en stock quand même. Il y en a qui nous disaient, non, ça ne vient pas de ça. Puis, ça vient de ça, machin. Soyons dans le concret. Du moment où le mining a commencé à chuter, très clairement, les cartes revenir en stock. Donc, il y avait quand même un gros enjeu là-dessus. C'était un des gros freins, ça. Je ne dis pas que c'était le seul frein. Je dis que c'était un gros frein. Un facteur parmi tant d'autres. Mais un des gros facteurs. Mais un facteur réglé. Donc, l'Ethereum, les gars, c'est fini. Donc, pour les gamers, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et ça va peut-être aussi calmer un peu les marques d'IA AMD de faire des prix exorbitants. Parce qu'on l'a vu avec les 3090 Ti. Elles ne se vendent plus. Ils sont obligés de les brader. Et je ne pense pas que ce soit que à cause des 4000. Je pense vraiment parce qu'il n'y a plus personne qui a envie d'acheter des cartes à ce prix-là. Donc, ça va baisser, tout simplement. Plutôt une bonne nouvelle. Dans tous les cas, les gars, la fin de l'Ethereum est le début d'autre chose. Ça va être à guetter et à surveiller. Mais pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, les gamers. Et en parlant de consommation et d'électricité, on a vu le PCB des prochaines cartes infiques AMD avec le 3x8 pin dessus. Bon, en même temps, quand tu vois une 6950 XT, elle l'a aussi, donc ça paraissait logique qu'on la voit, les 7900 XT avec. Bon, moi, je vous avoue que ça ne me choque pas trop. C'est Igor Slabs qui a laissé fuiter. Donc, on peut quasiment se dire que c'est du réel concret. Quand lui, il poste quelque chose, les gars, on est bien. Oui, oui. Il nous parlerait aussi de 24Go de VRAM. Alors, à mon sens, est-ce qu'il y a un réel intérêt comparativement aux 16Go ? Ça va être une carte pro. Ça va être dans les cartes pro. Après, j'ai envie de te dire que déjà, les 16Go qu'il mettait sur les 6900 XT, etc., c'était déjà pas mal. Bon, je pense qu'il vise le futur proof quand même avec la 4K, la 8K, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'une 7900 XT ou une autre, à moins qu'il nous fasse des découvertes de ouf, ce sera toujours moins performant pour du professionnel qu'une Nvidia, tu vois. Bon, dans tous les cas, voilà. C'est les news qu'on a sur les 7000, c'est pas mal. Et juste après, on a une petite news un peu spéciale parce que Nvidia nous ont teasé l'architecture ADA. Tout à fait. Donc ça, c'est une grosse news. Et en fait, c'est la façon dont ils l'ont teasé qui est assez drôle. Ils ont mis une petite vidéo sur Twitter avec un graphique de calcul fait par ADA Lovelace en 1843. Je vous fais un petit cours d'histoire, les gars, si vous voulez. Parce que c'est ADA Lovelace qui l'a fait. Les mecs ont dû reconnaître le graphique que ça venait de elle et tout. Enfin voilà, c'est un truc de ouf. Non, franchement, c'est bien. C'est sympa. C'est assez rigolo. Moi, on attend. Je le rappelle encore une fois. 20 septembre, les gars. Donc le mardi, juste après le TK Actu. Pensez à checker. Et de toute façon, s'il y a quelque chose qui est annoncé, je vous ferai une petite news en inter avant le TK Actu suivant. Donc vous aurez une news rapide. Ou alors, si c'est bien long et qu'on a bien une présentation, je pourrais vous faire un truc de 15-20 minutes en fonction. Voilà. J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles. En parlant de nouvelles cartes graphiques, Galax qui commencent à nous teaser un petit peu sur les tailles de leurs cartes. Ouais, incroyable. Ça me fait un peu penser au FE qu'on avait chez Nvidia avec le petit ventilateur reçu qui recrachait tout le chaud dans le CPU, là. Tu sais. Il y en a une carte aussi qui faisait ça, je crois. Ouais, je sais plus laquelle. C'était déjà une Galax qu'ils avaient fait comme ça. Ouais, il me semble que c'était une Galax, ouais. Ouais, c'était une KFA2, donc c'est Galax qui est derrière. Mais il me semble qu'il y avait déjà une carte. En vrai, ça ne m'étonne pas vraiment. Et encore une fois, tu as vu l'épaisseur de la séance. Non, mais c'est un truc, les gars. Priez pour vos ports PCI Express, l'instant. Non, mais ça va être ultra lourd. On va se prendre une belle tarte dans la gueule. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, parce qu'il y a Gigabyte aussi qui nous montre une petite photo, un leak de leur boîte et de leur carte graphique. Bon, on apprend juste que les ventilateurs tournent, pour l'instant, on n'apprend pas grand-chose. Voilà, et que aussi la police d'écriture de 4090 a changé. On est passé d'une police jolie grâce à une police pas très belle. Donc, voilà, ça c'est acté. Non, mais pour ça, pour contre, pourquoi ils ont changé la police ? Je sais pas, elle allait très bien, bon, elle est faux, ouais. Elle allait vraiment me dire, ouais, Gig, tu t'extases vraiment sur n'importe quoi. En vrai, les gars, ouais, sérieux, les cartons sont moches. La police d'écriture de la 4090, c'est vraiment moche. Non, j'irais vraiment, tu sais, les cartes... On fait un vote, si vous voulez, mais... Tu sais, les cartes Wish, là, tu sais, les trucs nuls avec la fausse police d'écriture. En vrai, les gars, excusez-moi, mais non. Et même topo chez Zotac, du coup. Pareil, la 4090 avec la police d'écriture pas belle. Et là, cette fois-ci, on a une image des cartes. Ils sont posées. Je sais pas si elle a deux posées l'une sur l'autre, ou s'il n'y en a qu'une, mais... Non, non, il n'y en a qu'une. Non, non, il n'y en a qu'une ? Ah, d'accord, ok. On dirait un baisseau spatial, leurs cartes. Oui, c'est dans le futur, mec, Zotac. Autant que Zotac, j'ai pas trouvé leurs cartes ultra ouf sur la Gen 3000, parce qu'en vrai, moi, Zotac, c'est une marque que j'apprécie à la base. Sur les 3000, j'ai pas trouvé ça incroyable. À l'époque, il y avait des AMP qui étaient ouf. Là, elles étaient pas incroyables. Là, ça a l'air de revenir un peu dans du futur, quoi. Il y a de la matière, parce que là, pareil, le reproduisseur, là, je crois que ça, la mec, elles sont énormes, elles font plus de 4 slots, ça, là, c'est pas possible. Non, mais je pense que, ouais, les 4 slots, on doit y être. Il doit y avoir un bon boîtier, parce que là-dedans, tu le mets pas dans un Macforge. Soyons sérieux, les gars, c'est assez incroyable, quoi. Et pour terminer, on va me donner une minute de silence, je pense, pour VGA, qui arrête son partenariat avec NVIDIA. C'est terminé, il n'y aura plus de cartes EVGA, NVIDIA, ou peut-être plus de cartes tout court, donc c'est terminé, EVGA, vous ne verrez plus de cartes. C'est vraiment le mot, la fin d'une époque. Alors, parce qu'il faut dire un truc, les gars, c'est que c'est la marque qui, en termes de consommateurs, pour le coup, est ultra, ultra bienveillant avec les consommateurs. Au final, EVGA ont quasiment la même année d'existence que NVIDIA. Enfin, il faut le replacer, quand même. Et tout ça, je me dis, c'est une marque, quand même, qui a marqué des esprits. Et même en termes de tout, en termes de SAV, ils ont un SAV qui était incroyable. C'est les premiers à avoir autorisé pour le démontage des watercoolings sans avoir de stress. Enfin, ça me blase. Ça me blase un peu, parce que, pour moi, c'est un acteur du marché que, oui, il était moins présent en Europe, etc. Mais pour moi, c'est un acteur vraiment historique et incroyable d'NVIDIA. Mais EVGA se porte quand même bien. Financièrement, c'est OK. C'est juste vraiment d'accord. C'est une question de respect. C'est une histoire de respect. Ouais. Donc, NVIDIA ne respectait pas EVGA. Donc, ils se sont dit, ciao, on a d'autres choses à faire qui sont meilleures. Ouais, c'est ça. Et bon, ça confirme un peu ce qu'on entend à gauche à droite d'NVIDIA, encore une fois, que c'est pas forcément des... C'est pas la joie partout, quoi. C'est quand même assez incroyable. Et ça confirme aussi qu'au niveau des 4000, la pression qu'a mis Asus, Gigabyte et Messi, enfin tous les autres vendeurs, c'est concret. C'est une guerre. C'est une guerre, quoi. Ce que subissent les marques, d'un côté, on en... EVGA, il y a mi-fin, en final. Et en parlant de nouvelles cartes graphiques. Ouais, en parlant de nouvelles cartes graphiques et d'alimentation, parce que EVGA font des alimentations, c'est aussi une de leurs sources de revenus. Les alimentations, PCIe Gen 5, ATX 3.0, avec 12VHPWR. Il va falloir qu'on s'en souvienne de ce nom. laisse tomber, quoi. Donc, il y a WCCFT Tech qui a testé le courant qui passe dans les câbles adaptateurs, donc les nouveaux câbles pourris qu'ils nous mettent pour les nouvelles cartes graphiques, pour voir combien ils prennent, chaque câble, parce que vous voyez, c'est des splitters de 3, combien chaque câble prend en courant, en watts. Et c'est assez surprenant. Ce n'est pas forcément sur lequel nous nous attendons. Disons que, normalement, c'est censé se répartir. En tout cas, sur un double connecteur, ça se répartit plus ou moins équivalent. Sur un triple connecteur, ce n'est pas forcément le cas. Je vous laisse lire, directement, l'affichage. Comment vous dire que là, les gars, c'est un peu la sauce, quoi. C'est un peu la sauce. Les connecteurs sont complètement... C'est complètement nimp. Enfin, bref, on ne sait pas comment ça va se passer, mais je vous rappelle quand même qu'il y a des 3090 Ti qui ont ce connecteur dans toute leur boîte. Donc, on rappelle vite fait que la limite recommandée, ce serait 150 watts par connecteur. À la base. À la base. Et là, il a testé, elle fait 280 watts. Par contre, où ça peut jouer, les gars, à mon sens, c'est l'usure des câbles. Oui, enfin, je ne sais pas si vous avez fait un peu d'électrique en termes général. Moi, je suis électricien de formation. Et du coup, ce qui risque de jouer, c'est l'échauffement dans les câbles. Quand vous avez un câble qui est prévu pour tenir tant et tant de watts ampères, parce que c'est surtout l'intensité, c'est les ampères qui jouent. 25 ampères, c'est... Oui, et puis il faut se rendre compte qu'un câble électrique dans un mur, il a une autre section qu'un câble électrique de carte graphique. Oui. Donc, la résistance à l'intérieur de ce câble, au bout d'un moment, ça va chauffer. Moi, j'ai vraiment peur qu'on ait des câbles qui fondent par la suite. En tout cas, c'est aussi ce qu'ils sont en train de mettre en avant. Par contre, moi, ce qui me choque encore plus, c'est que sur les normes ATX 3.0, rien n'oblige un constructeur de l'alimentation à mettre le connecteur 12VHPWR. Il n'est pas obligé d'être mis. Donc, quel intérêt ? Déjà, encore une fois, pour nous, ça va être incroyable de savoir alimentation va être ATX 2.0 ou ATX 3.0 si en plus, on ne sait pas qui est le connecteur là. Il faudra l'acheter à côté, il va y avoir un marché des connecteurs à côté, tu vas devoir payer 15 balles. Ce qui veut aussi dire que vous allez être ça va être quasiment obligatoire d'acheter une alimentation à la sortie avec la 4000. J'espère qu'elles ne sont pas chères les 4000 parce que si derrière, tu dois acheter une 4090 à 2000 euros mais qu'en plus de ça, il n'y a pas le bundle alimentation plus de 250 euros, ça va être complexe. Pour l'instant, les gars, je ne suis pas très emballé. Et sinon, à part sa jig, les petites sorties de la semaine ? Bien entendu, comme d'habitude, on a trois news à vous annoncer. On a des nouvelles T-Force Vulcan avec AMD IEEE, avec AMD EXPO ? Oui, O et 1. D'accord. Je ne pouvais pas l'acupler le XNP et AMD, non ? Tu dis Expo. Expo ? Expo. On va dire Expo, je pense, avec le temps. C'est la première, ça y est, ça commence à arriver, l'Expo, du coup. Tout à fait. La première barrette annoncée avec exclusive AMD Expo. On avait vu d'autres kits pendant la convention AMD, on avait vu des kits qui étaient annoncés. Là, c'est la suite, de toute façon, on va avoir plein de constructeurs qui vont les annoncer en fonction des rames. Là, c'est le premier, on a une news officielle. En fonction de comment ça va arriver, etc., je vous ferai de toute façon des récaps dans le T-Cactu. On parlera, quoi. Dans tous les cas, c'est cool, quoi. C'est sympa, ils sont répondants, ils sont rapides, quoi. On a Couleur Master aussi qui nous sort un boîtier. Tiens, 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 on en parlait un peu avant. Il ressemble un petit peu à un boîtier que je connais, tiens. Il n'est plus le Evo, c'est juste un 700 maintenant. C'est le Hav 700 normal, du coup. Bon, on voit clairement que c'est le même châssis que le Hav 700 Evo. C'est la même chose, sauf que tu gagnes un petit peu en prix. Là, tu es à 359 euros pour ce boîtier-là, ce que je trouve acceptable, en réalité, c'est pas trop mal pour un boîtier qui est full mesh et qui a toutes les capacités d'un énorme boîtier. Quand même, on rappelle, c'est pas loin d'être un 1000D, au niveau de la taille. Un petit boîtier de chez Cooler Master qui est plutôt sympathique. Je ne sais pas ce que tu en penses. À la seule condition que le GPU holder soit mieux fait. C'était sûr qu'il... Non, mais oui, c'était sûr. Attends, excuse-moi. On verra s'ils ont fait... Je ne sais pas si c'est pas écrit, mais j'espère que... J'en reviens toujours en même chose. 360 balles le boîtier, il y a intérêt avec ma carte graphique qui est en droit. Avec Guillaume, on avait une carte qui était sous eau. Qu'est-ce qui va se passer si on lui met une 4000, quoi ? Là, le Novo. Voilà, tu mets là les Novo. Ta carte graphique, elle touche le bas du boîtier. Non, mais ce n'est pas possible. Donc, j'espère que ça va être OK et qu'ils ont réglé ce problème. En vrai, moi, je suis open à me dire, c'est même ce que j'ai dit, ce boîtier, en vrai, il est bien, mais il méritait une V2. Donc là, il nous sorte un nouveau AV700. Espérons qu'il a la modification, tu vois. Ce serait dommage qu'on ait une nouvelle sortie avec toujours le même souci, quoi. Donc, voilà. En tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Moi, je l'aime bien, le boîtier, en vrai. Il est joli. Pour moi, c'est un kiff. Mais espérons que ça aille mieux, quoi. On verra ça. Et sinon, à part ça, la dernière sortie de la semaine, AzRock, ils sortent de nulle part, ils nous sortent des écrans. Voilà, donc, petite news, mais attention, on ne vous met pas ça juste parce que c'est des écrans AzRock. Ils ont une petite particularité, ceux-là. Ils ont une antenne Wi-Fi intégrée. Moi, tu sais quoi, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça avant. Je trouve vraiment ça bien, quoi. En vrai, je me dis ça... Je ne sais pas si ça n'a pas été déjà fait, en vrai. Alors, on ne l'a pas vu passer parce qu'honnêtement, des écrans avec Wi-Fi, perso, tu me dis ça, c'est un peu nouveau, quoi. En tout cas, on nous parle de bon taux de rafraîchissement, 165 Hz, etc. On a un ultra-wide, etc. Je ne sais pas ce que ce sera. Un ultra-wide quad HD et tout ce qui va bien, tu vois. Et le petit sera disponible à 189 dollars et le grand à 429 dollars. Alors, par contre, on ne nous dit pas les définitions. Je t'avoue que ça, ça me blaze. Non, mais tu t'attends à ce que le petit A189, ça va être du Full HD 144 ou 240 et le gros, ça va être du 2K 144. Non, c'est les deux sur 165 Hz. Ah, OK. Donc, 1080p et l'autre 2K, on est quasi sûr que ça va être ça. Et pour les prix, c'est OK. 189 euros, si c'est vraiment du 1080p 165, c'est vraiment OK, quoi. Écoute, même le ultra-wide à 420, je ne trouve pas ça déconnant. Je trouve que sur leur première sortie, ils viennent de s'insérer dans un truc des écrans. Après, à voir, parce que c'est 189 dollars, donc tu rajoutes derrière la France. La taxation, etc. Merci de la France, voilà. Donc, on peut peut-être se retrouver avec un écran à 200, 220 euros, peut-être pour un 189 dollars. On verra. En vrai... On verra, mais ça promet, quoi. En vrai, c'est pas mal et c'est toujours agréable de voir un nouveau acteur se lancer là-dedans. C'est bien, c'est bien. Bon, mon cher Liam, voici le Técactu, rendu. On avait pas mal de news intéressantes et de choses importantes, genre, clairement, le mining, EVGA, que ça rend un peu triste et puis le connecteur d'alimentation, parce que ça, pour moi, c'est le truc le plus important de ce Técactu, c'est qu'il va falloir réellement changer d'alimentation et ça risque d'être même dangereux. C'est un danger. Pour moi, ça, de toute façon, je l'avais dit dès le début. Je vous l'avais dit que je sentais pas ces connecteurs. Ça paraît tellement logique, les gars, de mettre autant de watts dans un seul connecteur. Enfin, à voir, à suivre. On verra. Merci en tout cas, Liam, d'être passé dans le Técactu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas encore une fois d'aller s'abonner à sa chaîne, etc. Liam, tu nous utilises un peu la prochaine vidéo ? Ouais, la prochaine vidéo, je vais parler des CPU, donc grosse vidéo, préparez votre aspirine parce que là, ça va être énervé. Prochaine vidéo, les gars, à ne pas manquer chez Liam. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, partout, que ce soit chez Liam, que ce soit chez moi ou les vidéos à mettre en avant. Pensez à vous abonner, je vous vois, les 50% non abonnés qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Et en la fin de cette vidéo, pour voir les survivants jusqu'au bout, on mettra le hashtag EVGA. Je pense qu'ils le méritent, clairement. Voilà. Bon, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo de toute façon cette semaine. On se retrouve aussi le 20 septembre en stream pour l'annonce NVIDIA. On n'oublie pas. Et puis, à la prochaine. C'était Liam Tech et Jigfio. À la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501